Déclaration de députée de la députée Thornhill. Merci, Monsieur le Président, de la part de moi-même et du Parti conservateur. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont participé à la semaine d'éducation sur l'Holocauste dans le monde entier. Et ça, ça a été présenté par Sarah Neuberger dans le centre de Toronto. Et je suis très fière de dire que cette année, le Canada est le président de l'Alliance sur l'Holocauste. Et cette semaine de sensibilisation à l'Holocauste, à toutes sortes de programmes, et cela donne la possibilité de réfléchir à un moment extrêmement sombre de notre histoire. Et certainement, cela a des leçons pour la tolérance et l'histoire. Et moi, j'ai été à une de ces cérémonies, des événements tout à fait fantastiques, pour commencer la semaine de l'éducation sur l'Holocauste. Il y a eu des films, des discussions, des expositions, qui ont essayé de dénoncer l'intolérance et favoriser le rappel de cet événement. Et je veux remercier tous les survivants, le personnel de l'Association de Toronto, et Sarada Alley-Berker, pour ses efforts, pour faire en sorte que chaque année, on a une semaine de l'Holocauste, qui est toujours un grand succès. Merci pour votre travail. La députée de Parkdale High Park. Merci. Je suis très honorée de prendre la parole et de reconnaître une femme qui est vraiment une force de la nature à Parkdale High Park. Et ça, c'est Irene Atkinson, notre conseillère, qui prend sa retraite après 40 ans comme conseillère. C'est la conseillère qui a duré le plus longtemps. Et la seule conseillère qui avait servi au Conseil de l'éducation et au Conseil de l'éducation de Toronto, elle a sauvé Surren Park, un endroit où les gens pouvaient se retrouver. Elle a travaillé sans relâche pour des gens de Parkdale et pour toutes certaines écoles dans la circonscription. Donc, je pourrais donner toute une liste. Ça, c'était vraiment une femme qui avait une conscience, qui était donc une conservatrice qui était plutôt de gauche. Et ensuite, elle a changé de parti parce qu'elle a vu ce qui s'était passé avec le gouvernement Harris. Alors, Irene Atkinson, après 40 ans, on espère qu'elle aura une merveilleuse retraite. Mais évidemment, ce genre de personne ne va jamais prendre sa retraite parce qu'elle va travailler au sein de conseils. Certainement, elle va nous manquer. Et il y a des gens, évidemment, qui... Les ministres de l'éducation, qui ne peuvent pas être aussi heureux parce qu'elle était toujours en train de faire des critiques. Le député de Miss Suckers-Streetsville. Merci. La semaine dernière, les Ontariens de toute la province ont donc eu une minute de silence le 11 novembre pour commémorer la 11e heure du 11e jour du 11e mois lorsque les canons de la guerre mondiale devinrent silencieux avec la signature de l'armistice. « Le début de la fin de la guerre, a écrit le vétéran américain et auteur Herman Woke, c'est le souvenir. » Et notre Légion canadienne royale de Central Top Streetville a défilé avec des vétérans, des officiels, les pompiers, les policiers, les premiers répondants. Et il y avait la rue Queen en 2014. Il y avait plus de gens que personne n'avait vus pour cette cérémonie du souvenir. Et cette cérémonie de cette année, c'était la première journée du souvenir dans le square de Streetsville qui venait d'être rénové et avec Sassé Notaf qui avait également été rénové et le dernier jour du souvenir où Maison Macalium était la mer. Et il y avait environ 3500 personnes qui étaient le long des rues et qui étaient dans le square pour se rappeler de deux soldats qui étaient tombés au Canada et se rappeler non seulement ceux qui avaient servi dans les guerres canadiennes, le maintien de la paix, mais ceux qui ont construit la nation. Le député d'Oxford, récemment, a célébré la première semaine d'insensibilisation à l'empoisonnement par le monoxyde de carbone. Alors moi, je vais remercier tous les gens qui ont essayé de mettre l'accent sur ce genre de problème, comme les pompiers. Et par exemple, il y a une vidéo qui montrait aux gens les dangers du monoxyde de carbone. Et il y avait également une exposition pour sensibiliser les gens à ce genre de danger. Et on avait également décrit la dernière loi et comment Gignac, qui était donc à la tête de cette fondation, ont montré ce qu'il avait contribué. Il y avait également des dons de détecteurs de monoxyde de carbone à Hollande, Ottawa, Cornwall. Et il y a également des dons pour l'association Habitat for Humanity. Et ces détecteurs de monoxyde de carbone jouent un rôle important pour sauver les gens parce qu'on ne peut pas sentir ou déceler le monoxyde de carbone. Alors la seule chose que l'on peut faire, c'est d'avoir d'un détecteur. Je vais remercier tous les gens qui ont marqué cette semaine de sensibilisation. Ces efforts, cela permet d'avoir plus de sécurité pour les familles de l'Ontario. La députée de Welland, jeudi dernier, le 6 novembre, j'ai été à un événement dans le centre de Welland pour protéger les services hospitaliers dans la collectivité. On entend ce genre de choses tous les jours dans les petites collectivités rurales et autres. Il y avait de nombreuses personnes dans ma circonscription et qui avaient tous le même genre d'inquiétude quand on fermait les lits d'hôpitaux, quand on coupe les services des centres de santé, des coupures dans les services pour la santé mentale, moins de lits de soins de longue durée, donner plus de lits pour le secteur privé plutôt que dans le secteur à but non lucratif. Alors, ça, ce n'était pas de bonne chose. Et vendredi, moi, je vais encourager tous les députés à aller à cet événement. Il y aura un rallye à Koonspark. C'est parrainé par la Coalition de la Santé et la Coalition de la Santé de Négara. C'est midi, vendredi, il y aura des autobus qui viendront de toute la province parce que tous les gens sont inquiets de l'érosion des services de santé dans leur collectivité. Et dans ma propre collectivité, il y a de nombreux hôpitaux qui ont eu des fermetures. Alors, s'il vous plaît, venez à ces rallies. Le député de Davenport. Alors, je vais reconnaître donc quelque chose d'exceptionnel à Davenport. Le 8 novembre, il y avait donc une célébration du centenaire de l'école publique de Regal Road. Et ça, c'était donc une école qui avait été construite pour la collectivité de Davenport quand elle a été annexée à la ville de Toronto. C'est un magnifique bâtiment du style beaux-arts construit par M. Belfry. Et il y a également d'autres écoles qui ont été construites par le même architecte. Et on avait déclaré que cette école, c'était un bâtiment du patrimoine. Et ça, c'est vraiment une merveilleuse école qui est au coin de la rue Davenport et de la rue Dufferin. Et en fait, donc, mon collègue est allé dans cette école quand il est venu à Toronto dans les années 60. Et c'était une école qui enrôle environ 520 élèves de la maternelle en sixième année et qui a donc des programmes en anglais et en français. et moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer des visites guidées, des groupes de visites guidées et je serais très heureuse de rencontrer d'autres élèves de cette école. Le député de Prince Edward Hastings, aujourd'hui, le gouvernement va présenter son énoncé économique de l'automne et je pense qu'on devrait être très inquiets de la direction dans laquelle ce gouvernement s'en va. Et ce qui a été dit dans le rapport de Ed Clark montre qu'on ne va pas équilibrer le budget et cela va continuer de ne pas pouvoir se servir donc de toutes sortes de choses tout en faisant des coupures. Et ce gouvernement dépense beaucoup trop la Banque de Canada, le Conference Board de Canada a montré que ce genre de choses ne peut pas continuer et notre dette a doublé et les intérêts sur les dettes c'est 11 milliards de dollars. Ça c'est l'argent des contribuables qui devrait être investi dans toutes sortes de choses, l'éducation, les rôtes, la santé et certainement tous les Ontariens doivent payer le prix de cet argent qui n'est pas versé dans les services nécessaires. Et le gouvernement veut toujours blâmer quelqu'un d'autre mais en fait on a doublé la dette en 11 ans et on a continué à blâmer toutes sortes de gens et le gouvernement fédéral. Ce gouvernement libéral devrait prendre la responsabilité de ces mauvaises décisions politiques. J'espère que ce gouvernement va le faire aujourd'hui. Le député des Topico-Centre la semaine dernière, moi j'ai pu aller en Ukraine dans une mission avec des docteurs pour les victimes de la guerre qui étaient dans l'est de l'Ukraine et j'ai également été au monument sur Oldemont. Et la commémoration de Oldemont, c'est le moment où Joseph Talen a confisqué le grain pour essayer de détruire la population ukrainienne qui voulait avoir de la liberté et de la démocratie. Et pendant ce temps-là, il y a donc énormément de gens qui mouraient parce qu'ils étaient donc, ils n'avaient rien à manger. Et ma grand-mère, ça c'était une de ces personnes qui avait survécu la famine mais elle a perdu trois frères. Elle m'a dit qu'elle espère que les victimes de Oldemont ne sont pas juste des noms qu'on va se rappeler mais que cela va nous donner des leçons. Il faudrait s'assurer que ce genre de choses ne va pas se reproduire. Il faudrait s'assurer que les jeunes ici savent ce qui s'est passé. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec les chefs de la collectivité ukrainienne, avec les autres députés, avec vous, Monsieur le Président et on a également le Premier ministre et donc tous les gens qui pensent que c'est une bonne chose d'enseigner cet événement tragique. et aujourd'hui, j'aimerais non seulement réfléchir, mais je voudrais demander qu'on essaye d'apprendre ce qui s'est passé et s'assurer que ce genre de tragédie ne va pas se reproduire. Alors, certainement, il ne faut pas juste commémorer les victimes, mais il faut les honneur. La députée d'Ottawa-Orléans. Je suis fière et honorée de me lever aujourd'hui afin de manifester mon soutien à l'égard du moi, de la sensibilisation et de la maladie de Crohn et à l'acolyte. La maladie de Crohn et l'acolyte ulcéreuse sont les deux formes les plus courantes de maladies inflammatoires de l'intestin. Il s'agit de maladies chroniques qui causent l'inflammation de l'intestin. Actuellement, il n'y existe aucun traitement curatif connu contre elle et on en ignore la cause. Les Ontariens ont plus de raison que quiconque dans le monde d'être préoccupé par la maladie du Crohn et de l'acolyte ulcéreuse. Près de 95 000 Ontariens vivent avec l'une ou l'autre de ces maladies. En effet, M. le Président, ma famille est un parmi bien d'autres en Ontario qui sont touchés par la maladie de Crohn. Deux de mes cousines souffrent de cette maladie, alors je connais bien les défis qui se présentent quand les gens vivent avec la maladie. Depuis 40 ans, Crohn et l'acolyte Canada travaillent à la découverte d'un traitement curatif contre la maladie de Crohn et l'acolyte ulcéreuse ainsi qu'à l'amélioration de la vie des enfants et des adultes touchés par cette maladie chronique. Comme je l'avais dit, je voudrais reconnaître Andrew Hold et sa mère qui sont ici aujourd'hui, qui sont bénévoles pour l'Association sur la maladie de Crohn et l'acolyte. soutien des personnes vivant avec cette maladie et pour ceci, je les remercie infiniment. Thank you. Très bien. Merci beaucoup. Je veux remercier tous les députés.